Bonjour, je suis Emmanuel Malherbe, directeur de Centre de Recherche et Développement d'Artefacts. J'ai la chance d'animer, c'est Data Coffee de notre plateforme Media The Bridge. Le principe est simple, c'est de prendre un café et de discuter avec un expert d'Artefacts d'un sujet Data et IA. Aujourd'hui, nous avons Arthur, VP of Engineering, qui va nous parler de la modern data stack. Bonjour Arthur. Bonjour Emmanuel. Peux-tu nous présenter un peu qui tu es et ton point de vue sur la modern data stack ? Je suis comme disait Emmanuel Arthur, VP Engineering. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis en charge de l'équipe de Développement d'Artefacts en France et à Paris plus précisément. La modern data stack, on l'adore, c'est un pilier aujourd'hui du nouvel écosystème Data. Qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Très simplement, c'est un nouvel ensemble d'outils pour collecter, stocker, transformer et exposer de la donnée à tout un tas de populations techniques et moins techniques. Est-ce que tu aurais des exemples d'outils, de noms concrètement sur cette modern data stack ? Bien sûr. Alors, comme je disais, il y a quatre principaux piliers dans la data. Il y a la collecte, le stockage, la transformation et la visualisation. En termes de collecte, on va avoir des outils comme par exemple Fivetran, Stitch, Airbyte qu'on affectionne particulièrement. Au niveau du stockage, on a les data warehouse modernes, les entrepôts de données modernes, à savoir par exemple BigQuery, Snowflake, Redshift. Pour tout ce qui va être transformation associée à ces data warehouse modernes, on va avoir des technologies comme par exemple Databricks, comme DBT, comme Dataform par exemple. Et après, sur tout ce qui est visualisation, on va avoir des outils par exemple de MatrixLayer, qu'on appelle, des outils qui vont bien de calculer des KPIs un peu plus agrégés, des outils qui vont nous permettre de visualiser ces KPIs, comme par exemple en MatrixLayer, on peut penser à Metabase, en visualisation, on peut penser à Looker, on peut penser à Power BI, Data Studio, tous ces outils de ce genre. Elle se fait beaucoup d'outils et donc comment ça se passe en pratique sur un projet, comment ça transforme un projet de ton point de vue de VPF Engineering ? Alors, il y a trois grandes qualités à cette nouvelle ensemble d'outils. Tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que la moderne data stack, elle est par définition, par essence, elle est cloud. Donc, avec tout ce que ça implique de bonnes propriétés, à savoir déjà la robustesse du cloud, puisque ce sont des outils qui se basent sur des technologies qui ont fait leur preuve. Deux, une disponibilité immédiate et souvent liée à la robustesse très importante. Et trois, un modèle de pricing intéressant, puisque du coup, qui dit cloud, dit aussi serverless, ce qui permet en fait d'obtenir des modèles de pricing qui sont pay as you go. C'est-à-dire que fini le temps où on loue des machines à l'heure, maintenant, c'est on paye au volume de données. En collecte, on va avoir des modèles, par exemple, qui vont nous faire payer à la ligne. En stockage, au gigabyte, stocker puis processer en fonction des différents outils, etc. Donc, le pricing, le prix, c'est important, forcément. Mais est-ce que tu vois d'autres impacts que le pricing ? Alors, oui, tout à fait. Effectivement, le fait d'être sur le cloud permet d'accéder à d'autres avantages assez intéressants et la plupart de ces outils sont aussi pensés avec l'intégration en tête. Quand je parle d'intégration, c'est des intégrations natives entre outils. Par exemple, une stack marketing un peu classique avec du Google, du Adobe, etc. Dans les outils de la maternata stack, que ce soit des outils de collecte, voire même des outils de visualisation, on va pouvoir retrouver en fait des connecteurs, des façons de récupérer cette donnée et de l'exposer qui vont être déjà présentes dans ces outils par défaut. On peut penser notamment aussi à, dans le processing, quelque chose d'assez intéressant que fait notamment des métés avec 530 dans cette intégration. Des métés eux-mêmes ont des modules pour venir structurer de la donnée qui vient de 530, ce qui est hyper intéressant parce que du coup, on s'épargne tout ce travail de compréhension de la donnée, restructuration, etc. pour la stocker dans l'entrepôt après. Ah oui, donc pour l'expérience utilisateur, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de bénéfices, mais est-ce que ces nouvelles technos demandent de beaucoup travailler pour monter à bord ? Alors l'avantage, c'est que ça ne va pas réventer la roue. Déjà, on parlait d'expériences utilisateurs qui du coup vont permettre un onboarding assez rapide des équipes sur ces outils-là parce que du coup, par définition, ces outils-là vont être construits de façon ergonomique et être pris en main rapidement sans forcément avoir besoin de suivre des formations dédiées. Un deuxième point assez important, c'est que ces outils utilisent pour la plupart des interfaces qui sont déjà connues. Notamment, si on parle de traitement et de stockage, les moteurs de stockage et de calcul tournent derrière ces calculs-là, donc on en parlait tout à l'heure, du BigQuery, du Snowflake, du Redshift. Tout ça va venir s'interfacer avec du SQL ou en tout cas une certaine, on va dire, saveur du SQL qui va être spécifique à tel ou tel système. Mais l'interface reste standard. De même, pour par exemple Databricks, l'interface de choix reste un notebook en Python, ce qui permet d'être tout à fait dans les standards de l'industrie. Donc concrètement, on code des requêtes SQL et des notebooks. C'est ça, tout à fait. C'est merveilleux. Un sujet aussi très intéressant que j'aimerais aborder, c'est tout l'aspect acculturation de la data, culture data. L'idée, c'est que la modern data stack, c'est un ensemble d'outils qui remet en fait la data au cœur des processus IT. Alors, la data, c'est une façon, en tout cas pour moi, c'est une façon un petit peu, on va dire, remise au goût du jour de parler d'informations, d'informations en général. L'IT, ça a toujours été la science de la donnée. Maintenant, on a des outils très particuliers pour faire de l'analytics et pour pouvoir en fait faire comprendre à tout le monde, dans un monde qui est très digital, qui est très data, en fait, l'importance de la donnée. Et ça va, toute cette stack d'outils est aussi construite pour rendre la donnée plus accessible aux entreprises et aux organisations. Notamment en embarquant des fonctionnalités de data gouvernance, de data observability, de tests de qualité de données, etc. Toutes ces notions qui sont très, très importantes aujourd'hui pour les entreprises. Ah non, ça fait quand même de gros changements. Et en termes d'un point de vue plus de geeks, de codeurs, comment tu expliquerais les changements que ça implique ? Le point de vue du développeur, c'est assez intéressant aussi, parce que ce sont des outils qui sont modernes, qui ont été conçus avec des pratiques modernes de développement, elles-mêmes, qui font que l'expérience du développeur va être mise un peu au centre aussi de l'outil. Et notamment, ça va créer, ça va faire des outils qui vont être simples à l'utiliser. Exit, toutes les plateformes très, très complexes avec 150 000 options dans plein de menus cachés. Là, c'est souvent très, très simple, très focus sur l'utilisateur. Et dans un second temps, aussi quelque chose de très important, c'est que ça permet d'aller plus vite, de développer plus vite avec, du coup, des frameworks qui sont plus ergonomiques. Ah, donc c'est vraiment hyper, hyper efficace. Et comment tu vois, justement, la manière d'interstacle d'un point de vue de transformation du métier, justement, de software engineer ? Alors, ça, c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'on aura aussi, par la suite, Brian, Odizé et Chloé qui vont nous parler de comment cette galaxie d'outils va venir influencer leur métier. Mais tout simplement, ça crée de nouveaux métiers, ça crée de nouvelles pratiques. Notamment, on pense au nouveau poste d'Analytics Engineer, qu'il y a quelque chose qui revient de plus en plus en ce moment. Analytic Engineer, qu'est-ce que ça veut dire ? On prend, en fait, l'ancienne dénomination de Business Intelligence, on lui colle dessus des outils modernes, et ça devient, du coup, un métier plus riche, où, du coup, l'analyste devient à la fois aussi, garde son rôle d'analyste, mais il devient aussi, quelque part, un intégrateur IT, un développeur, comme nous tous. Mais c'est un excellent teaser pour le prochain Data Coffee d'Olivier. Merci Arthur, c'était hyper clair, hyper intéressant. En plus, avec des teasers pour les prochains épisodes de ces Data Coffee sur la Modern Data Stack. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada